Le Seigneur vous bénisse May the Lord bless you all I greet you all in the name of our precious Lord and Jesus Christ Each time I'm among you It is always a privilege for me I'm grateful to the Lord For having given me many brothers For giving me many sisters It is always a joy for me Truly it is a joy for me And may he If we gather again In the house of the Lord To have a fellowship Around the word of God For we believe We follow our hearts That the Lord gave us this understanding That man shall not live by bread of man That man shall live by all the words that proceed from the mouth of God And this is also a revelation It is also a revelation This is not given to all This is why Even in our daily lives We can in our hearts That every something sounds Because we know that This word is necessary for us It is necessary For our preparation Car nous n'avons pas nos yeux sur les choses de ce monde Because our hearts are not fixed on things of this world But we are waiting for a city A city that has solid foundations C'est là déjà ici C'est là réjouit notre coeur C'est là déjà ici C'est là réjouit notre coeur C'est là pourquoi nous n'avons pas nos yeux sur les choses de la parole de Dieu We love the word of God Et nous prions le Seigneur And we pray for the Lord Que son amour qui a été manifesté That his love that was manifested Dans notre Seigneur Jésus Christ Through our Lord Jesus Christ A Golgotha Que cet amour soit déversé dans le coeur de chacun de nous May that love be pour in the heart of each one of us Vraiment être attaché à lui So that we may be truly attached to him Et nous laisser préparer And let ourself be prepared Because we know that when he will be here La dernière trompette sonnera The last trumpet will sound We are no longer gathering in this room Forever Yes When the Lord is there This meeting will finish We will be with the Lord And we will be in his holy presence But today it is necessary There is no better place Beloved brothers and sisters The brotherly fellowship It is something marvelous It is simply marvelous And may the Lord give us To come around this world To come and drink And in the word of God We find an encouragement Whoever is tired Can find new strength To walk As the Lord did to Elisha For Elisha was tired He was tired He said it is finished Lord take me I am not worthy Than the ones who preceded me I am not more than my fathers But the Bible said The Lord prepared something And he gave them the food And said eat Eat again For the path that you have to travel You have a long way to travel That is why today We do not know Events Of this time Have a clear language For our preparation So that we may lift up our heads For our redemption But we need to eat We need to eat again To have the strength to walk Amen This is why the word of God for us It is more precious than all It is our lives Amen Yes it is our life And we are rejoicing By listening Beloved brothers and sisters I don't have words To thank the Lord Consider how many people On this earth How many billions How many billions of people But the Lord grant us grace Believe it The Lord has grant us grace He said in his word Je fais grâce à qui je fais grâce I'll do grace to whoever I want Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde And I'll do mercy to whoever I want J'ai compassion de qui j'ai compassion I have compassion upon whoever I want And Moses could say And he was reminding him this word He said if I found grace before your eyes Montre-moi tes voies Show me your ways Alors je saurais Therefore I know Alleluia Yes Celui qui a trouvé grâce devant Dieu Wherever I found grace before God God will show him his ways So that they may walk on that way Alleluia Que le nom du Seigneur soit loué Que le nom du Seigneur soit loué Que le Seigneur nous a fait grâce 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 Que le Seigneur nous a appellé à lui He called us to him Que nous a attiré à lui He attracted us to him And truly We are living in this hope In the apostles The apostles could say This hope We possess it as an anchor Of the soul Until At the curtains Alleluia Amen It is wonderful It is always a joy for me I don't know I can repeat it And repeat it But it's always a joy For me to be among my brothers It is surely To know that the Lord Has done this for us He shared his precious blood At Golgotha He made us his own property And we entirely belong to him May his name be praised Let's stand We're going to read Some passages in the scripture I'd like to read The first scripture In 1 Thessalonians Le chapitre 2 Chapter 2 Je vais lire simplement Le verset 13 Verse 13 C'est pourquoi And this is why Nous rendons continuellement Grâce à Dieu We continually thank the Lord De ce qu'en recevant La parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre That by receiving The word of God That we proclaim to you Vous l'avez reçu You accepted it Non comme La parole des hommes Not as word from man Mais ainsi qu'elle est véritablement Mais ainsi qu'elle est véritablement Mais as it is truly Comme la parole de Dieu As the word of God Qui agit en vous qui croyez Which works in you who believe Amen Amen You may be seated Nous pourrons ajouter Quelques passages de l'écriture We can add Some more scriptures In the Mais je voudrais Commencer par là But I would like to start From here L'apôtre Paul ici Here the apostle Paul Is saying Il s'est réjoui Il s'est réjoui Il s'est réjoui They did not receive The word of Paul Mais la parole de Dieu Que Paul leur a prêché But the word of God That Paul preached them La parole de Dieu Que Paul a prêché A l'église The word of God That Paul preached To the church L'église l'a reçu And the church received it Tel qu'elle l'était Véritablement As it was truly L'église a reçu La révélation The church received La révélation Que c'était la parole de Dieu Because it was The word of God Et alors cette parole Therefore this word Agit It is acting Avez-vous compris cela Did you understand this Ecoutez bien Understand well C'est pourquoi And he said This is why Nous rendons Continuement grâce à Dieu We continually Thank the Lord De ce qu'en recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Now by receiving The word of God That we proclaim to you Paul était Un homme envoyé de Dieu Paul was a man Sent by God Et la Bible dit And the Bible saying Celui qui Est envoyé par Dieu Celui que Dieu envoie Celui-là dit Les paroles de Dieu Il ne sonne pas Sa propre trompette Mais par le Saint-Esprit Il apporte la volonté De Dieu au peuple Il est proclaiming The will of God To the people Et le peuple aussi Dieu met la disposition Cette même disposition Dans le cœur du peuple Du peuple de Dieu Pour que la parole Qu'il reçoit Que cette même parole Soit traitée comme telle That word should be As it was Pas comme la parole Venant d'un homme Mais comme la parole De Dieu Mais comme la parole Paul avait son programme Paul had that programme Avant que Dieu Mette la main sur lui Avant que Dieu Mette la main sur Paul Il voulait devenir Un grand rabbin Il voulait devenir Un grand sacrificateur Il étudiait aux pieds De Gamaliel Il étudiait aux pieds De Gamaliel Et vous savez Son expérience Comment Dieu A mis la main sur lui Il allait pour persécuter L'église À Damas Il allait pour persécuter L'église À Damas Mais en plein jour Dieu a mis la main sur lui Il a vu une lumière Plus resplendissante Il a vu une lumière Plus resplendissante Que celui du soleil Et de la voix Et de la voix Il a entendu Il heard Saul Saul Paul Saul Saul Pourquoi me persécutes-tu Pourquoi me persécutes-tu Pourquoi me persécutes-tu Et il dit Et il dit Qui est-tu Seigneur Qui est-tu Seigneur Et la voix lui dit Je suis Jésus Que tu persécutes Je suis Jésus Que tu persécutes Après cette expérience Après cette expérience Paul Il était devenu faible Paul became weak La Bible dit Il n'a pas mangé Pendant près de deux jours The Bible said Il n'a pas mangé Pendant près de deux jours Ça a eu tellement Un impact sur lui It had an impact On him Qu'il est resté sans manger That he stayed Two days Without eating The light struck him Qu'il ne voyait même pas That he could not even see Il était ébloui Il a fallu Que Dieu envoie Un serviteur God had to send A servant In the name Called Ananias To pray for Paul Et les zikailles sont tombées And his hide opened Et après cela Il est allé dans le désert d'Arabie Il est resté là-bas Il est resté là-bas Il est resté là-bas C'est alors que Dieu l'a envoyé God sent him Il était un homme envoyé de Dieu Il était un homme envoyé de Dieu Il n'était pas une parole Qui venait de lui Il n'était pas une parole Qui venait de lui Il vous lisait dans ses épées If you read in the Holy Scriptures Il dit Paul serviteur de Dieu Il dit Paul servant of God Il ne dit pas serviteur des hommes Il dit Paul servant of man Il dit Paul Il dit Paul Apôtre de Jésus Christ An apostle of Jesus Christ Romain chapitre premier Romain chapter 1 Verset premier aussi Verse 1 as well Il a dit Paul Paul serviteur de Jésus Christ A servant of Jesus Christ Appelé être apôtre Called as an apostle Mis à part Set apart Pour annoncer l'évangile de Dieu For the gospel of God Alléluia Amen Ça c'était la décision de Dieu This was the decision of God Ce n'était pas la décision de Paul Ce n'était pas la décision de Paul Ce n'était pas la décision de Paul Mais Dieu l'a mis à part God put him apart Pour prêcher son évangile Pour apporter au peuple Pour apporter au peuple L'évangile qui a été promis Dans les saintes écritures Quand Paul parle de saintes écritures Dans ce moment là Quand Paul parle de saintes écritures Il parle de l'Ancien Testament Il parle de l'Ancien Testament Alléluia Si vous lisez dans d'autres passages de l'écriture Si vous lisez dans d'autres passages de l'écriture L'évangile que je prêche Je ne l'ai ni reçu Ni a appris d'un homme Or learned it from a man Alléluia Amen Il ne l'a pas reçu d'un homme Voilà pourquoi Le peuple auquel l'évangile parvient Il faut que Dieu accorde aussi sa grâce Pour que ce peuple la reçoit Le même évangile Pas comme une parole d'homme Mais comme la parole de Dieu C'est seulement à ce moment là Que la parole agit Bien-aimé Frère de Saint Si vous prenez la parole de Dieu Et que vous ne lui donnez pas la place qu'il faut Alors vous ne l'aurez pas son effet Alléluia Celui qui est envoyé de Dieu La Bible dit Celui qui est envoyé de Dieu Il dit les paroles de Dieu Mais celui qui est de Dieu Celui-là écoute aussi les paroles de Dieu Alléluia Vous connaissez Le réquisitoire de notre Seigneur Jésus Il a dit aux scribes pharisiens Il leur a dit Celui qui est de Dieu Celui-là écoute les paroles de Dieu Et il leur dit Vous n'écoutez pas Parce que vous n'êtes pas de Dieu Alléluia Donc les deux sont valables Un homme envoyé de Dieu Dit les paroles de Dieu Mais celui qui est de Dieu aussi Il écoute les paroles de Dieu Dieu le rends attentif Dieu le rends attentif à sa voix Dieu le rends attentif à sa voix Dieu le rends attentif à sa voix Pour que sa voix-là ait son effet So that those words may have its effect Alléluia Amen Oui C'est comme ça que Dieu travaille That's how God works Jean pouvait le dire John could say Dans ses épitres In the scripture Il dit nous Il dit nous Nous sommes de Dieu 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 Et celui qui est de Dieu Et celui qui est de Dieu Et celui qui est de Dieu Celui-là nous écoute That one will listen to us Alléluia Amen Celui-là nous écoute En écoutant Jean Ce n'est pas Jean Non Mais celui qui l'a envoyé Mais celui qui l'a envoyé The one who sent him Celui-là nous écoutons Et en ce temps de l'a fait Gloire soit rendue à notre Dieu L'évangile de nouveau Nous a été prêchée Par le Saint-Esprit Dieu a envoyé un prophète Et par le Saint-Esprit Qui nous a envoyé La parole de Dieu Alléluia Amen Et cette parole Qui est écrite Écrite dans l'Apocalypse Quand vous lisez les lettres That to read the letters Au cet âge de l'église In the seven A la fin de chaque lettre At the end of each letter Vous savez bien ce qu'il a dit Que celui qui a des oreilles Let the one who have ears Pour entendre To hear Entendre ce que l'Esprit dit aux églises Hear what the Spirit is saying to the churches Alléluia Amen Que celui qui a des oreilles Entendre ce que l'Esprit dit Donc c'est l'Esprit de Dieu Qui donne la parole Et par le même Saint-Esprit Il faut que Dieu nous accorde les oreilles Pour que nous puissions la recevoir Alléluia Amen Dieu nous accorde les oreilles spirituelles Que Dieu ouvre notre coeur Pour que cette parole nous pénètre Alléluia C'est alors qu'elle agit Et c'est ce que Paul est en train de dire ici Et c'est ce que Paul est en train de dire ici Regardez je relis Si I'm going to read it again Dans le premier Thessalonien que nous avons lu In 1 Thessalonien that we read C'est pourquoi Nous rendons continuellement grâce à Dieu De ce qu'en recevant la parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Parce que quand vous recevez la parole de Dieu Que nous avons entendu Vous l'avez reçu Non comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle est véritablement Comme la parole de Dieu As the word of God Cela ne s'arrête pas là Qui agit Which act Cela est important Retenez le mot Agit Alléluia Amen Vous l'avez reçu Ainsi qu'elle est effectivement Comme la parole de Dieu As the word of God Qui agit en vous Qui croyez L'efficacité de la parole de Dieu La parole de Dieu est vivante La parole de Dieu est efficace La parole de Dieu est droite C'est par elle que Dieu a créé le monde C'est par elle que vous voyez la lumière C'est par elle que vous voyez la lumière C'est par elle que vous voyez la lumière Alléluia Amen Oui Jean-Pierre Jean-Pierre Le commencement était la parole At the beginning was the word La parole était avec Dieu The word was God Et la parole était Dieu And the word was God Alléluia Amen Oui Rien de ce qui a été fait Nothing that was made N'a été fait sans la parole de Dieu Was made without the word of God D'abord Dieu prononce sa parole First God will pronounce his word Et il agit selon sa parole And he will act according to his word Alléluia Amen C'est la même chose Bien-aimé frères et sœurs It is the same thing Bien-aimé frères et sœurs Nous étions dans nos voies We were in our own ways Mais Dieu l'a attiré à nous Mais Dieu l'a attiré à nous Et nous a attiré à lui Et nous a attiré à lui Il a attiré à lui Pour nous faire entendre sa voix Pour nous faire entendre sa voix To make us hear his word Bien-aimé frères et sœurs Bien-aimé frères et sœurs Ce n'est pas effet anodin It is not Quand vous lisez les choses là Vous entendez notre frère Franck You hear our brother Frank Sometimes he's saying That he Nous vivons dans un âge spécial Je peux me rappeler Il pouvait dire Il a entendu La voix du Seigneur Qui lui a dit Rassemble moi mon peuple Alléluia Et dans le monde entier Le peuple de Dieu Est rassemblé Afin d'écouter Les paroles de Dieu To hear the word of God Le peuple de Dieu Est rassemblé The people of God Are united Non pas pour écouter Les paroles de nous Not to hear the word of man Mais pour écouter Les paroles de Dieu Mais to hear the words Of God Car c'est le temps pour nous Because it is a time for us C'est le temps qui est venu The time has come Dieu nous rassemble God is gathering us Dieu rassemble son peuple God is gathering his people Lorsque le peuple reçoit Cette parole And when the people Receive this word La parole que Dieu a ordonnée The word that God Or known To transmit to his people Lorsque nous la recevons And when we receive it As it is En tant que parole de Dieu As the word of God Que nous la recevons Dans notre coeur That we receive In our hearts He act He will act La parole de Dieu The word of God N'est pas une parole De philosophie It's not a word De philosophie It's not a word But he has a power Alleluia Amen La parole de Dieu The word of God Has a power And if you truly come And you receive it You will be transformed And this is a divine reality It's a divine reality The word of God It is a seed That is the original seed And if you receive it Alleluia Amen Therefore the fruits Must be seen La parole de Dieu The word of God Has a power It sanctifies us Alleluia Amen But how is it done Someone can come He can come And hear the word of God And does not see any changes Can you imagine The paradox Each time we come to church We come and hear The word of God But in our lives There is no change Something is not working There is something wrong Somewhere Maybe Maybe the word That is preached Is not the word of God And there Whatever your disposition Of the heart That will produce nothing It can produce religious people But that will not produce The sons of God Now To have sons of God Listen well When Mary received the word That's how the son of God Was born We as well It is when we receive The true seed Of the word of God And sons of God Are born The church of Jesus Christ It is where the children Are born Alleluia Amen It is where the sons of God Are born We are born And we know Though the church But we know how There is one church Before God It is the church Of the first born People born again Born of the word of God Alleluia Amen And that's the first condition But the second condition The word of God is preached That also depends Of the disposition Of our hearts Don't come with a heart That is well prepared Don't expect any result Alleluia Amen The fault It is not to the word of God But let's examine ourselves To see This is why Brothers and sisters This evening We are going to examine our lives By coming here This should not be an habit for us No No Brothers and sisters He was said Of John the Baptist That he was sent before the Lord To prepare For God For the Lord A people well prepared And that is about the heart A well prepared heart To receive the seed To receive the seed To receive the seed To the word of seed Que nous aussi Nous ayons encore bien disposé Pour recevoir la parole de Dieu Qui nous a prêché To receive the word of God That is preached unto us Alors cela produit son effet Therefore that we produce it It is a fact That we sanctify Vous savez le but The goal De notre Seigneur Jésus Christ La Bible dit Le Seigneur lui-même Afin de sanctifier le peuple Sanctifier the people C'est déjà la décision de Dieu De sanctifier l'église To sanctify the church Alléluia Amen C'est la décision C'est sa décision De nous sanctifier To sanctify us Voilà pourquoi Bien-aimés frères et soeurs Nous venons avec Vraiment Tout le sérieux Devant le Seigneur Le frère a lui un passage Approchons-nous Approchons-nous du trône de la grâce Dans la plenitude de la foi In faith Ne voulons pas nous amuser Don't come and joke around Le temps de distraction S'est terminé Le temps aujourd'hui C'est le temps de Dieu C'est le temps de Dieu Pour le peuple de Dieu Il a dit dans sa parole Que celui qui a des oreilles Pour entendre Qu'il entendre Qu'il entendre Ce que l'Esprit dit Comment se fait-il Que quelqu'un vient à l'église Et il ne constate pas de changement And does not notice any changes Ce n'est pas normal It is not normal Alléluia Amen Ce n'est pas normal It is not normal Et là Si vous voyez Ça ne va pas dans votre vie Truly it's not working In your life Nous pouvons toujours aller au Seigneur We can always go to the Lord Car c'est toujours le temps de la grâce Because it's still the time of grace It's still For us it's always a day of salvation The blood is always on the throne of grace We can always ask mercy to God You know the parable of our Lord Jesus Christ In Matthew 13 When he spoke about the parable of the sower Alléluia Amen These are the type of the heart Parable is described First he's talking about the side of the road Il a parlé D'un endroit pireux And he's talking about A stony place Il a parlé des épines And he's talking about thorns Et il a parlé de la bonté And he's talking about the good earth Alléluia Amen Et notre prière aujourd'hui In our prayer today Ce que le Seigneur puisse toujours nous donner Is that the Lord may always give us Un coeur nouveau Un coeur dans lequel sa parole Produit son effet A heart in which his word can produce an effect As we read here You receive the word of God En tant que tel As it is Et elle produit Et it will produce Elle produit l'effet You produce the effect Hebreu chapitre 4 Hebreu chapitre 4 La parole de Dieu est vivante et efficace The word of God is living and effective Bon alors Je voulais lire dans Matthieu Mais Let's read in Lisez dans Hebreu 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 le chapitre 4 Hebreu 4 Le verset 12 Verse 12 Car La parole de Dieu est vivante et efficace For the word of God is living and effective Have you entendu cela? Did you hear this? Car la parole de Dieu est vivante et efficace For the word of God is living and effective Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants And sharper than any double-edged sword Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit Penétrating as far as to separate so Jointue et moelle Joint and moral Elle juge les sentiments et les pensées du coeur It is able to judge the thoughts and the intentions of the heart La parole de Dieu est vivante The word of God is living Ce n'est pas la parole de non It is not a word of man Mais c'est la parole de Dieu But it's the word of God Elle est vivante It is living Et elle est efficace And it is effective Bien de mes frères et soeurs Brothers and sisters Realisons-nous l'efficacité de la parole de Dieu Realisons-nous l'impact Dans notre vie De la révélation de la parole de Dieu En méditant sur ces paroles Il y a un titre qui me venait souvent L'impact de la révélation L'impact Vous savez il y a un ouvrage Notre-frère Franck Qui est intitulé L'impact de la révélation Et chaque fois que je vois ce titre là Je me dis Mais c'est vrai Mais je dis Aujourd'hui Aujourd'hui nous disons Que nous avons la révélation Today we say We have the révélation Ce n'est pas une révélation En l'air comme ça Ce n'est pas une révélation Ce n'est pas une révélation En la tête Ce n'est pas une révélation Dans la tête Ce n'est pas une révélation Dans la tête Mais si nous avons reçu Cette révélation Dans notre cœur Mais if we receive That révélation Dans notre cœur Alors ça a un impact Sur notre cœur Therefore if we have An impact In our hearts Ça a un impact It has an impact Alleluia Amen L'impact de la révélation l'impact de la révélation aujourd'hui les gens parlent de la révélation comme ça cette révélation de la parole quel impact cela a sur notre vie quel impact cela a sur ta vie quel impact cela a sur ta vie quel impact cela a sur ma vie cela dépend de la disposition de notre coeur Jesus dit dans Matthieu chapitre 13 il a donné la parabole je ne veux pas lire toute la parabole je ne veux pas lire toute la parabole mais écoutez verset 19 verset 18 le Seigneur parle à ses disciples le Seigneur parle à ses disciples puisqu'ils sont venus à lui en particulier qu'il leur explique la parabole et ici il dit et ici il dit vous donc écoutez la parabole écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur écoutez bien écoutez bien lorsque un homme écoute la parole du royaume alléluia la parole du royaume c'est la parole de Dieu it is the word of God lorsqu'un homme écoute la parole du royaume when anyone hears the word of the kingdom et ne la comprend pas and does not understand it le malin vient the evil one comes et enlève ce qui a été semé dans son coeur dans son coeur cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin this is the one who saw along the path alléluia amen oui c'est vrai ça c'est important this is true and very important quand la parole de Dieu par révélation est apportée quand la parole de Dieu par révélation est apportée il faut que Dieu nous apporte aussi sa grâce il faut que Dieu nous apporte aussi sa grâce pour que nous puissions la recevoir aussi par révélation so that we may also receive it through the révélation et là tout est clair pour nous et tout est clair pour nous et tout est clair pour nous mais quand nous ne la comprenons pas par la way we do not understand it comme il dit ici alors nous ne pouvons pas la retenir le malin vient et l'enlève ce qui a été semé et snatches was sold nous devenons vide et il continue celui qui a reçu la semence dans les endroits pireux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racisme en lui-même il croit pour un peu de temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ou une persécution because of the word il y trouve une occasion de chute ça c'est aussi une disposition de coeur et c'est aussi une disposition de coeur le moyer le frère il a reçu la parole avec joie il a reçu la parole avec joie mais il n'a pas de racine mais il n'a pas de racine alléluia amen il n'a pas de racine 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 quels soient les choses par lesquelles nous devons passer nous voulons suivre le Seigneur le Seigneur a dit celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas et qui ne me suit pas alléluia il dit celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi he's not worthy of me alléluia donc quand nous suivons le Seigneur chaque de nous nous avons une croix ne m'humirons pas qu'il s'agit que nous puissions porter notre croix que le Seigneur nous accorde la grâce que nous puissions la porter avec joie alléluia oui la Bible dit si vous souffrez à cause de l'évangile à cause du Seigneur vous êtes bénis car l'esprit de grâce repose sur vous alléluia il dit celui qui reçoit la semence dans des endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racine en lui-même il croit pour un peu de temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chute celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole met en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse et il devient infructueux en d'autres termes comme nous avons lu avec Paul la parole de Dieu qui agit mais ici mais ici il dit celui qui a reçu la parole de Dieu il dit celui qui a reçu la parole de Dieu dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole bien sûr he's the one who hear the word of God oui bien-aimé frères et soeurs nous devons prendre garde à la façon dont nous entendons la parole de Dieu nous devons prendre garde à la façon dont nous entendons la parole de Dieu nous devons prendre garde à la façon dont nous écoutons la parole de Dieu ici Ici, il écoute bien la parole de Dieu, mais le fruit escompté n'est pas au rendez-vous. Le fruit n'est pas là. Le fruit n'est pas là. Le fruit n'est pas là. Et ils n'ont pas là pour porter des fruits. Le Seigneur dit, moi je vous ai choisi, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. So that you may bear fruit. And that your fruit may remain. That your fruit may remain. Il n'y a pas de stéril dans la maison de Dieu. There is no stéril in the house of God. In the house of God, there is no stéril. Dieu a pourvu pour que nous ayons des fruits visés dans deux pierres la Bible dit sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et que par sa promesse nous devenons participants de la nature divine c'est Dieu lui-même qui pourvoit nous savons ne vous y trompons pas nous savons de quoi l'homme est fait l'homme en lui-même est incapable mais nous sommes venus à un Dieu vivant nous sommes venus à un Dieu qui nous a fait la promesse bien-aimés frères et sœurs nous marchons sur le chemin du Seigneur non pas en comptant sur nous-mêmes mais nous comptons sur son secours nous comptons sur le secours du Seigneur et c'est comme ça que nous marchons et c'est comme ça que nous serons victorieux et c'est comme ça que nous serons des gens portant des fruits nous ne serons pas terribles dans la maison de Dieu oui cela me plaît de lire dans deux pierres regardez pour que vous puissiez savoir so that you may know que Dieu lui-même that God himself il a pourvu à tout provided to all things il a pourvu à tout que c'est merveilleux et c'est merveilleux dans deux pierres le chapitre premier second Peter chapter one nous lisons ceci we read this sa divine puissance nous a donné entendez-vous cela sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la priété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu celle-ci nous assure de sa part alléluia qu'une assurance bénie croyez à cela bienvenue france et sœur ce n'est pas par vous-même mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu le Seigneur a déjà pourvu à cela il a dit celle-ci nous assure ne vous inquiétez ne vous inquiétez pas le Seigneur a déjà pourvu à cela pour notre sanctification il a déjà pourvu pour notre victoire il a déjà pourvu par lui nous serons plus que vainqueurs alléluia celle-ci nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitie because of evil desires amen nous devons être reconnaissants à Dieu nous devons être reconnaissants à Dieu puisque Dieu lui se soucie de nous parce que Dieu lui prendra soin de nous il sait que l'église sera sanctifiée il sait que l'église sera sanctifiée il sait que l'église sera sanctifiée en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole aujourd'hui il s'agit pour toi et pour moi que nous puissions avoir un bain réel dans la parole de Dieu le bain de la régénération et alors la bible dit il se présentera à l'église à lui-même sans tâche ni ride ni rien de semblant l'église sera présentée pas devant les hommes mais devant lui mais devant himself que Dieu soit loué l'église sera présentée sans tâche ni ride ni rien de semblant ni rien de semblant en lisant cette écriture nous nous sentons petits qui serons-nous devant le Dieu Saint alléluia mais lui il a pourvu il a versé son sang le Seigneur s'est livré lui-même pour que ceci soit possible afin de présenter l'église à lui-même oh bien le frère du Seigneur je suis vraiment reconnaissant que ce soit devant Dieu devant les hommes vous pouvez ne rien valoir mais devant Dieu à cause du sang versé nous avons du prix que Dieu soit loué il se présentera à l'église à lui-même sans tâche ni ride ni rien de semblant ou any blemish mais saint et irréprochable et irrepréhensible alléluia oui bien le frère du Seigneur nous atteindrons la perfection croyez-vous cela oui parce que Dieu l'a dit oui parce que Dieu l'a dit oui Dieu l'a dit ce n'est pas par nous-mêmes mais si nous recevons la parole de Dieu mais si nous recevons la parole de Dieu le point aujourd'hui c'est quoi recevez la parole de Dieu tel qu'elle est tel qu'elle est en tant que parole de Dieu c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit la Bible dit ici la place que certains donnent la place que certains donnent la place que certains donnent à la parole de Dieu ce n'est pas la place qu'il faut il doit avoir la première place dans notre vie il doit avoir la première place dans notre vie et si la chose est réellement ainsi et si le truc est truly so il n'y a pas de soucis ici nous ne prêchons pas l'évangile social mais nous prêchons l'évangile de Dieu l'évangile du royaume de Dieu ce n'est pas la prospérité que nous prêchons ici à quoi c'est-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme si son homme n'a pas reçu la vie ici alors cela ne sert à rien 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 ma bien-aimés frères et soeurs la parole de Dieu pour nous un miroir et quand nous venons à l'église et quand nous venons à l'église nous nous mirons dans le miroir de la parole nous nous ne provons pas de l'unette comme j'ai ici nous n'avons pas de l'unette comme j'ai ici nous n'avons pas de l'unette comme je n'ai ici pour regarder nos autres mais nous nous examinons nous-mêmes mais nous nous examinons nous-mêmes et nous nous voyons les défaillances et ce n'est pas ce que l'homme a fait nous nous devons toujours crier au Seigneur nous devons toujours répandre notre cœur nous devons toujours répandre notre cœur before the Lord listen while the Lord is expecting from us so that we may bear fruit he said I chose you and I established you so that you may bear fruit and that your fruit may remain and see here the one who received the word the seed among the thorns he's the one who hears the word by whom the worries the worries of this age and the seduction of riches listen while this is not an apostle saying it is our Lord Jesus Christ saying and he knows what we need he knows the good thing for us if we are his children who may have desires but he's the one who knows what we need he's God and he's talking to us for our own good yes brothers there are those that think that poor and that's what the first thing that's the purpose of their existence there are those who come in the U.S. and find brothers they come since there's no opportunities but if they find the opportunity to come here the first thing is to go and place themselves where it's easy where their life is shaped where they find the good work but we have nothing against it so we have a good work we have nothing against it but what about your soul what about your soul our souls are precious our souls are precious before God we should not lose our souls because of food because of food because of drink because of clothes and we even worry about tomorrow but the Lord is speaking about to us here he says don't worry about tomorrow he said whom among you through his worry can add any length to the length of their lives the word of God is wonderful he said who among you who among us here among us who have that worry can add an age to the length of their lives and that's the word of God no one here not among us neither you or I can add any age in the life of our lives God knows he knows he knows the birthday of each one of us and we will not know when we leave this earth yes brothers and sisters the bible says all of us will not die but all of us will be transformed that is not to say that all of us will be alive in the time of the returning of our Lord Jesus Christ and it's not because we are young that we cannot die alleluia amen yes we must think about it we must think about it they talk about those who are alive first and the brothers who are dead and when the last trumpet will sound the bible says the ones who are alive those are the ones who rose up first those who are dead who rose up first and we who are alive will be transformed to meet the Lord alleluia amen here we cannot add any length or ages to the life of our and the Lord is saying something to I say if you cannot even the little thing for us it is impossible but before God it is it is it is less it is less it is the Lord who called us it is the one who speaks to us he said for him it is less and he said why do you worry people of little faith may the Lord increase our faith alleluia amen we would like to pray may the Lord increase our faith that truly may glorify him in our daily life that we may glorify him in our daily life that we may count on him alleluia amen yes brothers go to work do your businesses but know that you cannot receive anything unless that is given to you by God yes brothers yes brothers and the important thing for me is now where I'll find work if I give him to come here in the US again I'll find where I'll be fed of the true word of God what about my soul you know brothers and sisters there are people maybe they did not have the chance to be in the condition of the life that they received from God they will be they will go into glory and listen the gospel which is preached the gospel will be preached to the poor I'm not preaching the gospel of the poor it's not for you to be even more poor but the gospel will be preached to the poor that's what the bible says alleluia amen that's what it is about but here the riches of this world the worries of life the Lord is recommending us to let changez-vous de sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous alleluia oh bien mes frères et sœurs que le Seigneur nous donne cette confiance qu'il nous accorde cette foi pour que nous puissions mettre notre confiance en lui c'est à cela que lui l'a honoré quand nous voulons faire les choses par nous-mêmes nous voulons nous débattre c'est alors que le Seigneur nous regarde mais quand nous mettons notre confiance en lui il nous vient au secours il vient à notre secours nous sommes à Matthieu n'est-ce pas nous allons terminer tout à l'heure on finit dans Matthieu chapitre 6 Matthieu 6 écoutez bien ce que le Seigneur dit écoutez bien ce que le Seigneur dit vous pouvez lire tout le passage de les conseils de Dieu mais je prends le verset 19 il dit ici ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teille et la rue détruisent et où les voleurs percent et déroulent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teille et la rue ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne déroulent car là où est ton trésor là aussi ton cœur là aussi ton cœur de choses de ce monde alors je voudrais avoir le test je vais revenir dans Matthieu chapitre 6 je vais revenir dans Matthieu chapitre 6 je vais revenir dans Matthieu chapitre 6 mais regardez dans Colossien mais let's go back to Colossien Colossien chapitre 3 chapitre 3 chapitre 3 le verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut seek the things above où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre not on earthly things nous avons tout ce qu'il faut pour avoir la vie de piété pour avoir une vie digne de l'évangile Dieu a prouvé à tous ce qu'il faut pour notre sanctification regardez ce qu'il dit ici si vous êtes ressuscité si vous êtes plus gros il a dit vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ et votre vie est cachée en Christ d'abord nous sommes morts Christ était allé à la croix et il était mort et quand il est mort nous étions morts avec lui notre vieillard est mort avec lui our old self died with him et nous avons accepté cela et nous nous sommes identifiés à cela nous sommes identifiés à cela à l'eau de baptême nous avons accepté que nous sommes morts nous sommes morts au chaud de ce monde nous sommes morts au ridiment de ce monde nous sommes morts au ridiment de ce monde de même que Christ est ressuscité de mort de même nous-mêmes nous marchons en nouveauté de vie nous marchons en nouveauté de vie oui et il dit ici si donc vous êtes ressuscité avec Christ If you have been risen up with Christ, cherchez les choses dans vous. Look for things above. Don't be attached to the earthly things. These things, l'endroit prièreux, you know, the happiest place is the attachment to the earthly things that makes us worry. And the word of God that we received does not produce its effect. It does not act. But the word of God is effective. It is living. It produces. The effect of which God send it for. Alleluia. Amen. Yes, brothers and sisters. Here the Lord has given us good counsels. He says, where your treasure is, where your heart is as well. When you read, I jump. Verse 25. He says, that's why I tell you, don't worry about your life, of what you will eat, nor for your body, of what you will be clothed. For what you will be clothed. or reap. And you don't know what you will be clothed. And do not pick up anything. And your heavenly father feed them. Alleluia. Amen. Do you believe it? It's God who feeds the birth of heaven. and he's called our heavenly father. Alleluia. Amen. May the Lord give us that faith. So that our father, that we may truly say, he knows all things. He knows all things. He knows all things. It's to him that appartient l'or. The gold belongs to him. It's to him that appartient l'argent. The silver belongs to him. We should not be people this earth. The city that he promised us. It's not here on earth. You and I here. The city permanent. Do not have any permanent cities. We are waiting. Celle qui est à venir. Which is to come. Celle dont Dieu lui-même. Of whom God himself. Et l'architecte. Is the architect. Et le constructeur. And the builder. C'est cette cité. That city. C'est cette cité. It is that city. Qu'il nous a appelé. That he called us to. Il nous a appelé à son royaume de lumière. He called us to his kingdom of light. Il nous a délivré du royaume de ténèbres. Il nous a transporté. Et il nous a transporté. Dans son royaume de lumière. In his kingdom of light. Pour que ce royaume. Cette cité. So that that city. Toi et moi. Nous soyons les citoyens. You and I may be citizens. Que Dieu soit loué pour cela. May God be praised for it. Allez nous donne des conseils. Bien-être frère et soeur. Yeah. There's many counsels. Reçez-vous ces conseils. Let's receive these counsels. He's saying here. C'est pourquoi. Je vous dis. I'll tell you. Ne vous inquiétez pas. Amen. Don't be worried. Amen. Billah, brothers and sisters this evening. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Don't worry for your life. What you will eat. Ni pour votre corps. Or for your body. De quoi vous serez vêtus. What you will be clothed. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. And body more than cloth. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissons. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre père les nourrit. Ne valez-vous pas plus que. Are you not. Amen. More than value. La réponse est oui. Nous valons plus que la vêtement du ciel. We are more valuable than the birth of heaven. You know why. Nous avons de prix devant Dieu. We have value before God. Pas devant les hommes. Not before men. Vous pouvez ne pas avoir de prix devant les hommes. Mais nous avons de prix devant Dieu. Mais vous avez value before God. Le Seigneur le Mère. For the Lord himself. Il a versé son sang précieux. Il a versé son sang précieux. Ce n'était pas le sang d'un bouc. Il a versé son sang de Dieu. Mais c'était le sang de Dieu. C'est ça qui a été versé. Pour nous racheter. C'est le sang du grand prix. C'est plus que l'or. C'est plus que l'or. C'est pourquoi. Si vous prenez. Et que vous faites votre économie. Si vous voulez faire votre économie. Ou assurer quelque chose. La chose a de prix pour vous. Quelqu'un pourrait venir. Et commencer par mépriser cela. Et commencer par mépriser cela. Vous ne savez que ceci est quelque chose de prix. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Vous n'avez pas été racheté. De la manière de vivre de vos parents. Ce n'est pas par de l'or. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par de l'argent. Mais par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans de fou et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du mort. Prédestiné avant la fondation du mort. Alléluia. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. Regardez. Il dit. Il dit. Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des chants. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'ère des chants qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Alléluia. Et le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc point. So do not worry. Et ne dites pas. Saying, Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Que boirons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Of what will we wear ? Car toutes ces choses, Ce sont les pagnes qui les cherchent. Pour Gentiles, Egalithic, Votre Père sait de quoi vous avez besoin. And your Heavenly Father knows what you need. Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom and the righteousness of God. Et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Et apportez-moi au verset 34. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Because tomorrow we worry about itself. Chaque jour suffit sa paix. Each day has enough trouble. A beton. We love it by reading this. Comment cela ne peut pas nous donner ? How can this give us ? Confiance en notre Dieu. The trust in our Lord. See these examples. Le Seigneur lui-même donne. That the Lord himself is giving. Nous donne. He's giving to us. Quel est le but ? What is the goal ? Pour que nous puissions placer notre confiance en lui. So that we may place our trust in him. Knowing that what is important for us. Is that this word that we have received. May that bear fruit. Don't leave other things. Derange that seed. That we have received. Don't let other things. Don't let the thorns. Don't let the rocks. Take them away. Brothers and sisters. This is why. Our hearts. We want the Lord to give us a new heart. You sing a song that touched me. I want a new heart. The baptism from above. Yes, brothers and sisters. Yes, brothers and sisters. La bonne terre. The good earth. The good earth. That receives the seed of God. And produces its fruits. That's what it is about. The Thessalonians. To whom Paul spoke. You have a good disposition. And he said. I thank God. By receiving the word of God. You have received. Not as the words of God. He did not receive it as man. But you have received it as man. By receiving it as it is. As the word of God. Brothers and sisters. How many counsels you may receive. From the word of God. Paul himself. He's talking to his friend Timothy. He said we are. It's true that we do not bring anything in the world. But it's true. That we cannot take anything either. If you have food and cloth. That is enough. Hallelujah. Amen. Do you believe it? This is the Bible saying. If you have food and cloth. We do not be famous people in this world. We do not want to be rich people in this world. But we are looking for a city. And who Christ himself is the architect and the builder. He promised us. Before he was ruptured. He said I'm going to prepare a place. And when I will go. And prepare a place for you. I will return. And I will take you with me. So that where I am. You shall also be. And we will be always with the Lord. Those are the words of comfortness. That we may receive at this time. Attendez l'avènement du Seigneur. Wait for the returning of the Lord. Laissez-vous préparer. Let yourself be prepared. For very soon. The Lord will put his enemy on his foot. Very soon. The Lord will put the devil under his feet. Very soon. We will sing before the Lord. Very soon we will be with the Lord. My brothers and sisters. That's the riches that we received. By coming in this world. We did not know. We were like everybody else. But God knows. He knew. How he would have brought us to him. And hear his word. And receive his word. And his word. We act. His word. We sanctify. Sanctification. It is through his word. And that is why you come and hear the word. Jesus said sanctify them. Through your word. Your word. It is the truth. Yes it is true that we are sanctified. We are delivered. From this world. Be delivered. From ourselves. It is through the world. The word of God delivers. He delivers. It is the change that we must have. Someone who comes. And hear the word of God. No. J'ai été délivré. And say I have been delivered. I've been delivered from alcohol. J'ai été délivré de l'adultère. J'ai été délivré de bar. I've been delivered from bars. Alleluia. Amen. La parole de Dieu délivre. The word of God delivers. Yes. Jesus a dit. A ces gens là qui étaient venus. To those people who came. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. And la vérité vous rendra libre. And the truth shall set you free. Oui. Il a dit si réellement. He said if truly. Le Fils de Dieu vous a franchi. The Son of God set you free. Vous êtes réellement. You are truly. Pas dans les imaginations. Pas dans la tête. Not in your head. Mais vous serez réellement libre. Mais you shall truly be free. Nous ne sommes assidués à rien. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous assistons. Nous participons. Nous are taking part. A la liberté des enfants de Dieu. To the freedom of the people. To the freedom of God. Jesus said. Il dit. Quiconque se livre au péché. Il dit. Surrender to sin. Is a slave of sin. Mais il est venu pour délivrer. Mais il est venu pour délivrer. Il nous délivre. 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 Alléluia. Amen. C'est là qu'il s'agit. C'est là qu'il s'agit. Celui qui met cette place. The one who put that place. A la parole de Dieu dans son cœur. Il va expérimenter cela. La parole de Dieu agit. Il agit. C'est pour ce but-là. Pour nous transformer. Et Dieu nous envoie. Il nous envoie des hommes. Ce sont des hommes comme nous. Ce ne sont pas leurs parents. Mais ce n'est pas leurs parents. Le message que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu le message de Branham. Nous avons reçu le message venant de Dieu. Nous avons reçu le message venant de Dieu. Dieu nous connaissait tous. Et il nous connaissait avant la fondation du monde. Ce n'est pas pour Branham. Ce n'est pas pour Branham. Non. Non. Mais c'est le message de Dieu. Mais c'est le message de Dieu. Branham est un homme envoyé de Dieu. Branham est un homme envoyé de Dieu. Branham est un homme envoyé de Dieu. Pour nous apporter la parole de Dieu. Pour nous apporter la parole de Dieu. To bring us the word of God. Alléluia. Amen. Mais Dieu a mis en souci. Ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le souci. Don't worry. It's not Branham. Mais c'est l'Église. Mais c'est l'Église. Bites the church. Oui. C'est pourquoi quand vous lisez, frères. Et cette phrase-là a une importance capitale. That's what the Spirit sent to the churches. That's what it's about. Let the Lord help us. Brothers and sisters. The returning of the Lord is near. The events have a clear language. That's why the word of God. The word of God that we listen to is for us. They are to allow us to come back. As the Bible says, as the Lord himself said, if you see all the things happening, lift up your head. It's the moment for us to lift up our head. Beloved, it's the time for us to straighten up. For our redemption is near. I want us to stand and sing, I want a new heart. The baptism from above. Let's sing it before our hearts. And let's go before the Lord. And then I'll ask our brother, Brother Gabi, to come and conclude the meeting. I know that it is a Saturday. And many cannot come. And God willing we'll be here tomorrow. Let's sing this song. I want a new song. Last thing, is that a desire of your heart? That the Lord surely give each one of us. Nothing is important for us than his word. Therefore, this word will act. Trust in the Lord. The word that you come to hear here has its effectiveness. May the Lord bless you all. May the Lord bless you all. May the Lord bless you all. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501